Mesdames et messieurs, voici Kevin. Kevin, sa soeur Peggy et sa maman, bonsoir. Bonsoir. Alors, on essaie des fois de vous présenter des messages d'espoir, puis des fois, elle essaie aussi de vous présenter des messages de réalisme, de réalité. La réalité de Kevin, présentement, c'est pas nécessairement très rose, très drôle, pas du tout, finalement. Mais Kevin, là, on t'a vu l'autre jour, il y a deux mois à peu près, à l'hôpital là-bas, puis là, on t'a allé te voir il y a deux, trois jours, puis on voulait voir des nouvelles, puis dis-nous comment ça se passe pour toi, là. Ben, c'est un peu mal, parce que j'ai une paralysie du côté de la figure. Que t'avais pas avant? Non. Ça a commencé dans le début de la semaine, puis ils savent pas c'est quoi, là, avec les tests qui ont passé. Donc, ils ont pas encore les résultats. Donc, c'est encore attendre pour toi des nouveaux résultats? Ils ont eu les résultats, c'est juste qu'avec les machines, ils voyaient pas c'est quoi qu'ils pourraient créer ma paralysie. Quand t'as... T'as quel âge maintenant, là? Dix ans. À dix ans, comment tu fonctionnes? Comment tu fais pour accepter ces nouvelles informations-là? Comment tu réagis, toi, quand le médecin te parle, quand tes parents, quand ta maman te parle? Euh... Je sais pas. Tu peux savoir tout, Karen. Ouais. Tu sais pas qu'on te cache rien? Non. Parce que cette semaine, quand on est allé le voir, ben, on avait parlé à sa maman avant, puis il y avait une possibilité de rechute de la rechute. C'est encore une possibilité. C'est encore une possibilité de rechute de la rechute. Et la maman voulait pas le dire à Kevin, parce qu'elle trouvait qu'il y en avait déjà assez à assumer. Puis là, toi, l'autre jour, t'as dit avant ta mère, qu'est-ce que tu lui as dit à ta mère? Te rappelles-tu qu'est-ce qu'il a dit à ta mère? Parce que tu sentais... Tu comprenais pas ton âme, pourquoi ça bougeait moins dans ton visage. Tu vois pas que c'est un... Faudrait que tu dises, là, tu sais, quand t'as eu de la visite de Juan Orlando, là, tu jouais aux dents? Non, euh, que... J'espérais que ça soit pas un cancer du cerveau. Donc, avec toute ton intelligence, des fois, tu déduis des choses, même quand on essaie de pas te le tirer. Oui. Ah, c'est quand j'ai dit ça au médecin, le lendemain, j'ai dit, c'est pas des fâches. J'ai dit, c'est que j'ai resté le coeur tellement, là. Pouf! Moi, je suis partie à la galerie fumer, puis je l'ai laissé avec Aimée, sa galerie, dans la chambre. J'ai dit, moi, je m'en vais, je suis plus capable. On a envie de t'encourager. On a envie de te dire que ça va bien aller. En même temps, il faut te dire ce qui est la réalité. On espère que ça va bien aller. On espère que tu vas t'en tirer, puis que ça va aller mieux, parce que tu t'es battu déjà. T'avais gagné, hein? T'étais en rémission. On espère que ça va se reprendre. La réalité, c'est que ces sous-là vont pas nécessairement le guérir. C'est vrai. Mais la réalité, c'est qu'au fil du temps, à force de donner des sous, les enfants ont des meilleurs soins, puis Kevin va avoir des meilleurs soins. Ça, c'est évident. Puis Kevin, t'as du travail à faire, je pense, aujourd'hui. Le travail, c'est un bon repris.